Mer Rouge, l'armateur français CMA CGM suspend à son tour la traversée, jusqu'à nouvel ordre. Le groupe a décidé d'ordonner à tous les porte-conteneurs de CMA CGM dans la région qui doivent passer par la mer Rouge, de rejoindre des zones sûres. La mer Rouge va-t-elle devenir une zone interdite ? Le géant CMA CGM, premier transporteur maritime français, a annoncé samedi qu'il suspendait, comme les groupes Merck et HAPA Géloïd, la traversée de la mer Rouge par ses porte-conteneurs après des attaques perpétrées contre des navires par des rebelles outils du Yémen. Le groupe a décidé d'ordonner à tous les porte-conteneurs de CMA CGM dans la région qui doivent passer par la mer Rouge, de rejoindre des zones sûres ou de ne pas sortir des eaux jugées sûres, avec effet immédiat et jusqu'à nouvel ordre, selon un communiqué. La situation continue de se détériorer et les inquiétudes en matière de sécurité augmentent, affirme CMA CGM pour justifier sa décision. Zone de guerre Vendredi, le mastodonte danois Merck et l'allemand HAPA Géloïd avaient annoncé une décision similaire, le premier, jusqu'à nouvel ordre, et le second au moins jusqu'à lundi. Ces dernières semaines, les outils ont multiplié les attaques près du détroit stratégique de Bab al-Mandab, qui sépare la péninsule arabique de l'Afrique et par lequel transitent 40% du commerce international. Plusieurs missiles et drones ont été abattus par des navires de guerre américains et français qui patrouillent dans la zone. Réaction à la guerre entre Hamas et Israël Le ministre de la Défense du Royaume-Uni Grand Chaps a annoncé samedi que le destroyer britannique HMS Diamonde avait abattu dans la nuit de vendredi à samedi un drone d'attaque présumé qui visait la marine marchande en mer Rouge. Les rebelles yéménites, proches de l'Iran, ont prévenu qu'ils viseraient des navires naviguants au large des côtes du Yémen ayant des liens avec Israël, en riposte à la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas dans la bande de Gaza.